C'est ma dernière émission, donc voilà, Katharina, c'est ma dernière bulle. Et la semaine dernière, je n'étais pas là dans cette émission. La semaine dernière, donc, j'ai profité de ma non-participation à l'émission pour me prendre quelques jours de vacances. Donc, mardi matin, je coupe mon téléphone et prends le train pour Annecy, une petite ville des Alpes située dans le sud-est de la France. J'arrive aux alentours de 14h, me dirige vers l'appartement que j'ai loué, pour deux nuits, et y dépose mes affaires. Avant mon départ, mon voisin m'avait dit « arrête-toi à Taloir ». C'est un joli petit village surnommé « la Perle du lac ». Je suis son conseil et je ne suis pas déçu, c'est vraiment très beau. Le soir, après avoir mangé dans une charmante brasserie, je rentre à l'appartement et profite de la vue. J'allume pour la première fois de la journée mon téléphone et cherche sur YouTube une musique qui pourrait accompagner ce tête-à-tête entre le coucher de soleil et moi. Ma recherche est interrompue par des SMS. « Mec, j'espère que ta famille du côté de Beyrouth se porte bien. Bonjour Rodin, je pense à toi et à tout le Liban. Mon ami, je suis en deuil pour ton pays. J'ai appris l'horrible explosion à Beyrouth. Mon cœur bat vite, mon estomac se noue. Je tape sur Google « Beyrouth explosion ». On parle d'une double explosion, de milliers de blessés, d'une cinquantaine de morts. Je regarde une vidéo filmée avec un smartphone, au loin de la fumée blanche. Ça ressemble à un incendie et puis boum, l'apocalypse. Je suis chaos debout, mais je n'étais pas au bout de mes peines. La cause du drame finit de m'achever. A proximité d'une zone densément peuplée du centre-ville ont été stockées depuis plus de six ans et sans mesure de précaution, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. 2750 tonnes qui, en une fraction de seconde, ont éventré Beyrouth. Heid al-Oubnen, c'est le Liban. On dit qu'être Libanais, ce n'est pas une nationalité, c'est un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, je suis Libanais. C'est vrai. Être Libanais est un métier. Un métier qui se transmet de génération en génération. Chaque génération transmet à la suivante ses joies, ses peines et ses traumatismes. Surtout ses traumatismes. Être Libanais n'est pas un métier de tout repos. Vous pouvez faire des heures de méditation, vous flirterez toujours avec le burn-out. Être Libanais est un métier qui exige un seuil de résistance au stress élevé. Un drone israélien traverse la frontière et c'est tous les Libanais qui frémissent. Les Américains menacent l'Iran et c'est tous les Libanais qui tremblent. La guerre en Syrie s'éternise et c'est tous les Libanais qui prient pour que le Liban soit épargné. Être Libanais est un métier répétitif, qui consiste à basculer en permanence de l'espoir au désespoir. Être Libanais est un métier de névroser. Pour certains, c'est aimer le Liban mais être incapable d'y vivre. Pour d'autres, c'est maudire le Liban mais être incapable de le quitter. Être Libanais est un métier pour lequel on signe un contrat à vie. On peut quitter le Liban mais le Liban ne vous quitte jamais. Où que vous soyez, il vous rattrapera. Même à Annecy. Être Libanais est un métier mal payé. C'est un apprentissage permanent. On est Libanais mais on ne le devient qu'à la force des épreuves. Personne n'est suffisamment armé pour être Libanais. Et il y a toujours un moment où l'on n'a plus envie d'être Libanais. Ce soir de 4 août, je suis fatigué d'être Libanais. Fatigué d'être déçu, triste et impuissant pour ce pays dans lequel je n'ai jamais vécu mais qui est le mien. Fatigué, je me couche sur le lit. Je prends mon téléphone et je cherche une musique qui pourrait accompagner ce tête-à-tête entre ma tristesse et moi. Ce sera Feiroz. À Annecy, dans l'appartement d'un inconnu, je noirais ma tristesse au son de la voix de Feiroz. Je ferme les yeux. Je me vois au Liban. Il fait beau. Je me promène en bord de mer. Autour de moi, les pêcheurs, les joggeurs, les cyclistes, les vieux, assis en cercle et fumant l'arguilé. Ça crie, ça rit. Un peu plus loin, les embouteillages et les klaxons. Haïda Loubnen. C'est le Liban. Je m'assieds sur un banc et je pense à Khalil Gibran, Amin et Ibrahim Malouf, Bachar Mahalife, Nadine Labaki, Wajdi Mouawad, Zayna Abirached. Les yeux fermés, je pense à tout ce que le Liban a de plus beau. Être Libanais, c'est garder espoir, malgré la colère et l'injustice. Être Libanais, c'est faire soit les mots de Brel et se souvenir qu'il est des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Garder espoir et se relever. Haïda Loubnen. C'est le Liban.